Bonsoir, vous êtes très intimidants. Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, très récemment même, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire. Alors bon, j'avais quand même des idées, je savais de quoi j'avais envie de vous parler, mais entre l'excitation et l'angoisse aussi, les idées se mélangeaient, j'étais un peu perdue, bref. Je me suis dit, c'est le moment de passer à l'action. Alors comme toute femme aussi courageuse, aussi forte et aussi indépendante que je le suis, j'ai pris la bonne décision, je suis rentrée chez mon papa et ma maman. Et j'ai bien fait, puisqu'une fois arrivée, je me suis rappelée de ce merveilleux lieu qui est la cuisine de ma mère. Pour moi, la cuisine de ma mère, c'est un lieu magique, féerique. C'est un lieu où tout est rangé et propre, ordonné. Alors moi, je n'ai pas du tout hérité de ce don pour ce qu'on pourrait appeler une harmonie logique. Pas du tout. J'ai longtemps été grondée, longuement, puisque je ne rangeais pas ma chambre. Et puis un jour, j'ai enfin fini par comprendre. Ce jour-là, quand ma mère est entrée dans ma chambre furaxe et qu'elle m'a dit, mais ce n'est pas possible, mais on ne voit même pas le sol. Mais comment tu fais pour t'y retrouver ? Je lui ai dit, c'est quand même pas ma faute. C'est vous qui m'avez faite, j'y suis pour rien, moi. On ne t'a jamais éduqué comme ça, Yolande ? Alors maman, toi peut-être, mais descends dans le garage et va jeter un coup d'œil à l'établi de papa. Et là, tu vas comprendre d'où vient mon don pour le bordel organisé. Et je vous avoue que ce souvenir m'a rappelé combien il est difficile de maîtriser ce que l'on transmet, surtout d'une génération à une autre. Chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Moi, mes parents, ils voulaient que je sois en bonne santé, que je fasse du sport, que je nourrisse bien mon corps, et aussi une activité culturelle pour bien nourrir mon esprit, que je sois suffisamment dynamique pour pouvoir crapahuter avec eux le week-end dans la nature pendant leur marche dans le Pilat. Alors comment vous dire ? Moi, j'ai une carte de fidélité au McDo. Je prends toujours les escalators, même quand les escaliers sont entièrement vides. Je fume. Et quant à mon amour pour la nature, sachez que je n'aime rien plus que les petites bottines à paillettes que j'ai achetées l'hiver dernier. Alors, comment cela est-il possible ? Comment est-ce qu'on fait pour réellement transmettre ? En tant que parent, comment est-ce qu'on est sûr que les valeurs qui nous sont chères, on arrive à les transmettre à nos enfants ? Certains parlent d'une question de génération, à le fameux conflit générationnel. Il est même arrivé en entreprise. Les managers se retrouvent bouche bée face à des jeunes qu'ils ne comprennent pas, qu'il est impossible de contenter, alors que, clairement, avec un petit peu d'écoute et de bienveillance, on résolvrait peut-être le problème. Mais comment est-ce qu'on fait ? Mesdames et messieurs, j'aimerais que ce soir, on considère, s'il vous plaît, que le conflit intergénérationnel n'existe pas. Nous ne sommes pas en désaccord les uns avec les autres. Chaque génération a vécu jusqu'à preuve du contraire son propre traumatisme, ce qui a créé, certes, des petits conflits avec la précédente et la suivante. Bon, je vous explique. On va prendre un schéma simple et caricatural. Nos grands-parents ont connu la guerre. Bim ! Traumatisme. Ils ont donc voulu que leurs enfants ne manquent de rien. Ils ont voulu leur transmettre du confort. Et ces enfants-là, mes parents, ont eu du mal avec ce manque d'affection. Pourquoi pas de communication émotionnelle ? Bim ! Traumatisme. Alors, ils ont voulu donner le meilleur et tout l'amour qu'ils possédaient à leurs enfants. leurs enfants qui sont la prunelle de leurs yeux, les chérir, en faire des enfants rois. Et quand enfin, ces enfants-là, nous, générations millenials, on se réveille et on se rend compte que la vie n'est pas un film de Walt Disney. Bim ! Traumatisme. Alors, chaque génération, vous le voyez là, ça se répète. Chaque génération connaît ses propres difficultés par rapport à son environnement. En fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous peur de l'inconnu, on se pose tous des questions et on avance tous sans vraiment savoir exactement comment faire. Et ce conflit, pourquoi est-ce qu'on l'appelle conflit alors que peut-être le problème est tout simplement un problème de communication ? Et j'entends par communication l'écoute, la compréhension et la tolérance. Avec une vraie écoute, avec une bonne communication, chaque génération devait être capable de comprendre l'autre. Et puis, ne vous inquiétez pas, on arrive toujours à transmettre de bonnes choses. J'en reviens à ma mère qui, à chaque fin de journée, prenait le temps de s'asseoir avec moi pour prendre le goûter et écoutait toutes mes histoires. Oui, toutes. Oui, elle écoutait l'histoire de Camille qui avait triché à la corde à sauter toute la journée. Et croyez-moi, quand on a cinq ans, voir un adulte qui s'intéresse à ce problème-là, ça compte. et chaque soir, pendant le goûter, ma mère me transmettait un petit peu de sa capacité d'écoute. J'aimerais conclure en vous remettant deux mots, puisque c'est ces deux mots-là que je voulais vous transmettre ce soir. Écoute et bienveillance. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP.